Les plénières, le rôle des plénières, c'est sur les thèmes de la conférence, partager les innovations dans les secteurs. Et nous avons tellement de secteurs ici représentés aujourd'hui, nous avons 22, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ce qui sera présenté en six pays. Donc, restez éveillés et nous aurons la présentation et ensuite, il y aura les questions et les réponses pour le panel. Alors, nous commençons avec Prosper, qui parle des codes d'utilisation. Ensuite, ce sera le Malawi, le ministre de l'Agriculture, ce sera la RDC, après John, qui va parler du Laos. Ok, bonjour. Il y a encore du café à l'extérieur, donc je crois qu'on peut en prendre. Bonjour, bonjour et bienvenue à ce dernier jour. C'est une grande opportunité pour moi d'échanger avec vous. Ce dont nous parlons également est très important. Donc, je vous remercie d'être là. Je vais parler de trois pays. Vous avez déjà eu des informations sur ces pays-là tout le long de la conférence. Donc, je vais juste donner les implémentations cross-cultes, intersectorales. Et quand on en parle, ça veut dire que ce n'est plus d'un gouvernement, ce n'est plus d'un ministère, ce n'est plus d'une seule institution dans le pays. Dans la plupart d'entre nous, on parle de santé, santé, santé. Et l'éducation l'a ajouté l'année dernière. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce dont il est question. C'est une sorte de résumé de deux implémentations puissantes de DHS2, comme on va entendre cela durant la présentation. Mais également, ça donne un bon aperçu de ce que nous pouvons faire pour ce qui est de l'amélioration du DHS2 pour pouvoir faire le suivi en tant qu'un bien public. Quand on parle d'intersectoriel, il y a les choses dont il est question, la santé, l'éducation, l'environnement, les ressources humaines, les défenses, les finances, le sport. Tous ces secteurs sont concernés. Donc, il y a eu un exemple en Ouganda, au Rwanda et en Éthiopie. Et aujourd'hui, on va partager avec vous pour que vous voyez comment est-ce que le DHS2 est utilisé pour la triangulation. Pour pouvoir échanger ces données, visualiser dans tous ces secteurs, on utilise DHS2. Donc, voilà les trois cas d'utilisation. Donc, on n'en a pas trop cherché. Voici les trois que vous connaissez pour le moment. On va voir l'Éthiopie au niveau de l'implémentation intersectorielle. Et on utilise des bases de DHS2 pour cette implémentation. Donc, il y a eu l'utilisation des DHS2 pour la santé et les ressources humaines, entre autres. Donc, on va voir le suivi des indicateurs clés de performance par le biais des pays de l'agenda de transformation de Oureda. Donc, on va voir les trois districts qui prennent en compte plusieurs secteurs pour l'utilisation des données. Ensuite, ce sera le Rwanda qui prend en compte le gouvernement local. On va voir comment est-ce que vous pouvez faire le suivi de la reddition de comptes dans plusieurs gouvernements locaux et même au niveau de base. Là où il y a des petites entités pour pouvoir faire le suivi de l'innovation. Ici, vous voyez les secteurs clés du gouvernement, là où on mobilise les fonds. Et puis, il y a les villages. Donc, vous voyez, vous allez voir les cas d'implémentation où les villages ou les gouvernements ont plusieurs indicateurs de performance clés dont on a fait le suivi. Donc, on va expliquer comment est-ce que cela est implémenté et comment est-ce que le DHS2 est utilisé en quittant du suivi papier pour un suivi électronique pour le gouvernement local. Également, il y a l'Ouganda qui prend en compte le niveau national jusqu'au niveau de base et on fait le suivi du développement, du plan de développement du gouvernement. Et c'est un plan pour la vision 2040 et on jette un coup d'œil à tous les secteurs du pays comme je l'ai partagé dans la diapo précédente et également le module qui est utilisé pour qu'on puisse en faire le suivi. Voici un peu comment le DHS2 est utilisé au milieu de tout ça. Et il y a tellement de systèmes dans le gouvernement. Donc, il faut envisager le partage d'échange entre eux. Même tous les systèmes doivent communiquer. Donc, qu'est-ce qui nous a motivés à utiliser le DHS2 dans ces trois pays et à plusieurs autres pays même encore ? Pour la plupart des implémentations, je n'ai pas besoin de parler encore des coûts élevés et des systèmes des fournisseurs par rapport au DHS2. Mais plusieurs gouvernements ont des systèmes qui sont chers. Dans l'un des pays, le dernier fournisseur avant le DHS2 a utilisé tous les fonds qu'ils avaient à leur disposition et le DHS2 est venu quand même réduire les coûts. Donc, on a vu comment est-ce que cela est clair. Donc, il y a plusieurs... Donc, il y a des éléments de données qui sont pris en compte par rapport à la visualisation des données également du DHS2. Évidemment, il y a l'expertise locale dans le pays qui a pu aider à démontrer la capacité, la fonctionnalité du DHS2 et les groupes GISP qui existent dans les trois pays. Mais également, si vous regardez notre académie, on fait beaucoup de formation par rapport aux données et le DHS2 est maintenant présent dans le pays. et grâce au ministère de la Santé, ces pays ont implémenté le DHS2 pendant plus de dix ans et le gouvernement a un système qui est stable depuis dix ans qui a aidé. Maintenant, il y a la question de flexibilité du DHS2 où vous pouvez même ajouter des applications, des fonctionnalités additionnelles, etc. Donc, quand on parle de ce secteur, il y a plusieurs exigences que les anciens logiciels n'avaient pas. Également, on a partagé beaucoup d'informations et durant la COVID, le DHS2 a aidé. L'implémentation durant la COVID a été beaucoup plus intersectorielle. Par exemple, pour ce que nous avons fait pour la COVID, on a juste réalisé qu'on peut mettre ensemble plusieurs secteurs. On a parlé d'immigration, des secteurs clés. Donc, voilà ce qu'il en est. On a parlé de l'Ouganda, comment on a fait le suivi. la politique sociale a montré la réalité sur le terrain et il fallait prendre en compte l'environnement du Rwanda. Donc, avec la confiance du gouvernement, ces systèmes peuvent être un succès. Maintenant, en termes de progrès, je vais juste donner quelques détails. On avance bien avec le DHS2 en Éthiopie. On a réussi la configuration pour enrichir les données. Et maintenant, on essaie d'atteindre plus de districts. Par rapport au Rwanda, il n'y a jamais eu de projet pilote. mais en réalité, ce qui s'est passé, c'était pour mettre en œuvre l'implémentation suivante. Donc, quand on parle de pilotes, c'est une unité administrative à plusieurs niveaux pour pouvoir faire une prochaine implémentation. J'ai partagé pour le Rwanda, il y a beaucoup d'indicateurs de performance clés pour ce qui est des unités en quittant d'une province à l'autre. Maintenant, pour l'Ouganda, on a terminé l'implémentation. Il y a plus de 5 millions d'indicateurs dans le système dans plusieurs secteurs. Et également, il y a eu l'objectif pour chaque année et on a entré les objectifs dans les systèmes. Également, les deux dernières années qui ont été mis sur le système pour informer les utilisateurs par rapport à l'Ouganda, c'est parce qu'on veut, on a eu une vision en 2040 pour pouvoir l'atteindre. Il y a eu la signature du moradon dans le bureau du premier ministre pour que on puisse continuer à utiliser l'HS2 et faire le suivi du progrès. Évidemment, il y a eu des difficultés et pas tant que ça. On n'en a que 4 pour le moment et ce que nous avons rencontré en premier, c'est des indicateurs non standardisés entre les niveaux résultant de la priorisation par les sites 1100 oeuvres et on a compris qu'il y a un changement d'indicateur d'un site d'implémentation à l'autre. Donc, vous allez voir qu'on a plusieurs éléments de données, des indicateurs, et tout ceci change, mais on a pu avoir ce dont on a besoin. C'est les atténuations que nous avons mis en bleu. Maintenant, l'idée des fonctionnalités futures que le gouvernement désirait en matière de sécurité, en termes de capture de données, mais on a réussi à s'en sortir en ajoutant quelques applications sur le DHIS2. Donc, les questions de financement pour l'implémentation, vous voyez qu'on parle d'un secteur. On avait la difficulté avec la santé, mais maintenant qu'il faut prendre plusieurs secteurs dans tout un pays, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on a essayé de faire beaucoup de formations en ligne. Merci à la COVID de nous montrer cette expérience-là également. Il y a les cas d'utilisation. Et il y a Mood12 qui nous a beaucoup aidés. Il y a les vidéos qui nous montrent comment on a réussi à sortir. il y a l'interopérabilité avec plusieurs systèmes pour ce qui est du partage des données. On a parlé des ministères et des centres qui partagent leur financement avec les autres pour que, pour les tirer vers le haut. par rapport aux enseignements tirés, je crois qu'en 2011, il y a Lars qui a dit que tout est possible avec DHS2. Et je l'ai pris comme une vérité d'évangile et je l'utilise tous les jours. C'est pour cela qu'on arrive à tirer le meilleur DHS2. Et c'est vrai, tout est possible avec DHS2. Et c'est une grande plateforme numérique que nous avons à notre disposition. Ça nous permet de pouvoir naviguer facilement. C'est une des leçons tirées. On peut avoir des applications, on peut avoir également des scripts et des plugins. Donc, la configuration des données est également essentielle. On est parti dans plusieurs secteurs. On est dans la santé, on voit comment est-ce que cela contribue au programme de nutrition, comment est-ce que ça est dans les programmes de vaccination dans le secteur de l'éducation. Et il y a beaucoup de gouvernements qui sont intéressés. Il y a la Gambie, il y a le Malawi, avant même de ces implémentations, il y a la Gambie qui a signé avec nous la dernière fois. Également, il y a une institution qui est mise en place par rapport au mémoire d'entendre qu'on a signé. Voici un peu une capture d'écras par rapport à ce que vous pouvez avoir. Ici, on a le scorecard. Et ici, on a un tableau de bord qui est magnifique qu'on peut trouver dans le bureau du président. on voit comment est-ce que les secteurs s'en sortent avec les manifestos qu'ils ont. Également, pour remercier les uns et les autres, pour remercier le gouvernement qui nous a beaucoup soutenus, le gouvernement de l'Éthiopie, du Rwanda et de l'Ouganda qui nous aident. Ils sont toujours là avec nous. à chaque fois qu'on échange avec eux, on a toujours de bons feedbacks. Également, il y a les implémentations nationaux, régionaux ou ceux qui nous aident pour l'implémentation dans ces pays-là, les partenaires de développement, l'Union européenne qui finance le Rwanda et maintenant qui finance la Gondi. et également il y a l'Ouganda et l'Éthiopie et l'Ouganda qui ont des groupes qui sont qu'on félicite également. On a dit que le DHISD on peut tout faire. Donc voilà, merci beaucoup. A tout un chacun, remercie l'Université d'Oslo et ses développeurs. Merci beaucoup, Prosper. J'ai dit que Prosper représente l'orateur, n'est-ce pas? Donc voilà, maintenant on va accueillir Jennifer Nkosi du ministère de l'Agriculture du Malawi qui va parler du projet Namnissi. On n'en a pas entendu parler hier, je crois, et même hier on a parlé de cela. Bon, il y a ce projet au Malawi et je veux rappeler également que ce projet présenté par Prosper a un bon suivi. Donc, on va continuer et on passe la parole à Jennifer Nkosi. Bonjour, bonjour à tous. Je vous remercie tous pour l'opportunité d'être avec vous, de partager ce que nous faisons, comment on utilise les DHSU dans le secteur de l'agriculture, au ministère de l'agriculture du Malawi. Donc, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Jennifer Nkosi, je suis économiste et je suis également celui qui coordonne le système Namnissi au niveau de l'administration. Donc, je vais commencer en disant que j'ai un ami que j'appelle généralement et qui vient dans mon bureau et me dit Jennifer, j'aime le système Namnissi, j'aime les fonctionnalités de la plateforme DHSU comme est-ce que je peux l'utiliser mais depuis beaucoup. Donc, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui pour partager avec vous pourquoi nous aimons Namnissi et pourquoi est-ce que nous pensons que DHSU est une bonne plateforme qu'on peut utiliser dans plusieurs secteurs dans l'agriculture. Alors, à Namnissi, notre vision c'est qu'on veut avoir un système avec plusieurs sources de données, plusieurs éléments de données qui peuvent ouvrir le climat, le marketing, la production. Le système nous permet de collecter des données au niveau le plus bas et on peut collectionner des données agrégées ou des données au niveau individuel. Avec ce système, on s'assure que cela est utilisé par plusieurs acteurs dans les ministères dont les agriculteurs, les universités et les institutions. en fin de compte, on veut mettre en place un système de biens publics pour pouvoir faire les analyses et faire les rapports. Alors, pour votre information de ce que nous avons déjà accompli en termes d'implémentation, nous avons 12 modules déployés et sur 18. Donc, avec le temps, on va augmenter ces chiffres. Entre autres, il y a le module qui s'appelle l'enregistrement des ménages. On a enregistré plus de 807 915 ménages. et c'est sélectionné dans 12 sur 28 districts. On a également 1622 appareils déployés. Il y a des membres du personnel qui sont formés pour ce qui est de cette utilisation. Voici la capture d'écran du registre des ménages et le ministère et les donateurs également qui nous aident parce qu'on peut collecter les données par rapport à la démographie et même le soutien qu'ils peuvent recevoir de la part des ONJ et projets du gouvernement. Donc, nous essayons de faire la programmation de plusieurs projets par rapport aux informations que nous collectons au niveau des ménages. Pour ce qu'est de l'enregistrement des ménages, on a beaucoup appris sur la capacité de la plateforme des DHS2 parce que nous pouvons développer des applications personnalisées sur le DHS2 afin de nous faciliter la tâche en matière d'échantillonnage des ménages pour voir leur légitimité pour voir s'ils sont éligibles aux différents programmes de soutien qui existent dans le pays. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur quelques modules clés sur ce que nous faisons et nos perspectives on a trois modules clés. On a premièrement les informations météorologiques, l'organisation des agriculteurs et également dans le domaine de l'organisation des agriculteurs, nous avons des agriculteurs chefs de file qui nous aident dans ce domaine et puis il y a maintenant le domaine du bétail. il y a d'autres informations que nous réussissons à collecter dans les trois modules. Pour commencer avec la météo et les efforts climatiques que nous avons démarré avec Namis, on veut avoir une meilleure collecte des données au niveau communautaire, c'est notre vision, et pour le moment, nous avons juste les données sur les données comme les précipitations, mais on veut pouvoir collecter les informations sur la température et l'humidité. Également, on aimerait que les acteurs puissent nous donner des conseils de planification basés sur les données et le temps par rapport à l'allocation des ressources au niveau national jusqu'au niveau des ménages. Également, il y a l'analyse combinée comme est-ce qu'on peut trouver le lien entre les climats, la nutrition des animaux et la culture, parce que nous savons que le climat a une conséquence sur la nutrition. Également, il y a les efforts climatiques par le biais des services de vulgarisation et d'agriculteurs modèles. C'est les agriculteurs chefs de fil dont je vous ai parlé qui entrent en jeu ici. Nous avons les données climatiques qu'on analyse et on développe des stratégies par rapport aux données que nous avons reçues. et nous partageons cela avec des agriculteurs. Cela aide pour la documentation des meilleures pratiques sur la base des informations que nous avons dans le domaine du climat et de la météo. temps et a soutenir également les efforts de Mentora. Maintenant, par rapport aux outils et travaux réalisés dans le cadre du NAMIS pour les données météorologiques et climatiques, nous avons 379 stations météorologiques contigurés dans le cadre de la hiérarchie des rapports et cela est collectionné au niveau communautaire. Et également les efforts climatiques grâce aux services de vulgarisation. avons enregistré pour le moment 6603 chefs de file dans le domaine de l'agriculture et 45 écoles d'agriculture de Terence ont été enregistrées. Maintenant, les enregistrements continuent et nous espérons que le nombre d'agriculteurs dans les districts et des écoles vont augmenter. Présentement, les agriculteurs chefs de file et ces écoles utilisent le modèle de dissémination des messages que nous avons mis en place à nous a fait également le suivi et cartographier les interventions par l'agriculteur chef de file et l'école d'agriculture de Terence. Voici un peu la capture d'écran de ce que nous générons en utilisant le système n'a mis à voir avec la pluviométrie enregistrée la saison dernière et cette saison et ça en fait une comparaison. Ici, également, c'est la visualisation pour voir le nombre d'agriculteurs chef de file que nous avons enregistré dans les districts et les analyses peuvent aller au niveau le plus bas de la collecte des données pour nous permettre de savoir que demain, on a ce nombre d'agriculteurs chef de file. Ça nous aide beaucoup pour ce qui est de la programmation et de la détermination des objectifs. Notre module dans le système NAMIS, c'est le bétail et la santé animale et comme je l'ai dit, dans ce module, on voit la production et on voit également la santé des animaux sur ce qui est des pandémies qui voient le jour. On a commencé d'abord avec la production où on a fait la collecte des productions des bétails et avec notre questionnaire, on a pu collectionner des dynamiques pour ce qui concerne les différents bétails de notre communauté et on peut savoir combien de chiens, par exemple, sont morts de rage, combien de personnes sont mordues par les chiens, par exemple. Voici quelques paramètres que nous avons réussi à intégrer via ce questionnaire. Il y a plusieurs données qui entre en qui nous donnent des informations par rapport à l'avenir. à l'avenir, voilà ce que nous avons en tête par rapport au suivi et la surveillance de la santé animale. Nous avons travaillé également le ministère de la santé dans différents domaines, que ce soit d'abord la nutrition, que ce soit la surveillance des pandémies, entre autres, et nous avons identifié les possibilités d'action au niveau communautaire dans le cadre de l'initiative santé pour tous ou One Health. Donc, on aimerait que le ministère soit capable de… on aimerait pouvoir fournir des informations sur les systèmes de santé et d'agriculture pour les différents acteurs, dont le ministère de la santé et le ministère de l'agriculture, pour qu'ils puissent aider leur propre système. Donc, également, il y a la question de la production de la nourriture qui affecte la nutrition humaine. Et avec les ministères, on échange souvent, on fait partie de l'équipe par rapport à la surveillance des maladies zoonotiques. Il y a également des analyses intersectorielles des schémas de ces maladies. Également, pour ce qui est de la santé humaine à distribuer la disponibilité de la main-d'oeuvre, on essaie de voir les analyses intersectorielles de l'impact de la charge de morbidité sur la main-d'oeuvre agricole disponible. Si la personne est malnutrie, ça va également influencer sa productivité dans le domaine de l'agriculture à cause de la disponibilité de la main-d'oeuvre. Donc, on travaille pour avoir une plateforme où on peut collecter plusieurs informations et les utiliser. Alors, quels sont les nouveaux efforts et les futurs efforts que nous avons commencés et nos perspectives? On veut commencer l'importation des données plurimétriques sur dix ans. On a tout fait pour avoir des données pendant dix ans et ça, c'est une difficulté que nous avons parce qu'on est en train de migrer des papiers pour aller au numérique. Donc, pouvoir retrouver des informations sur les papiers, c'est très difficile. On est également en partenaire avec le Centre pour la résilience des systèmes agri-alimentaires de l'Université de Malawi. On essaie d'enforcer les capacités et renforcer également ou développer des instruments automatisés pour des paramètres météorologiques supplémentaires comme on l'a dit. Et on se focalise pour le moment sur les données de la plédiométrie en collaboration avec l'Université d'Ostlo. ils ont identifié un étudiant de doctorat qui a venu une recherche sur le système d'Amis et également nous collaborons avec le ministère de la Santé sur le domaine commun des efforts au niveau communautaire par rapport au système d'Amis. Pour terminer, nous ne pouvons pas oublier ce qu'on a mandaté pour générer ces informations climatiques. Nous travaillons ensemble et nous voulons que le département puisse faire diffusion de plus de produits climatiques plus contextualisés et exploitables par les agricultures parce que ce qu'on produit pour le moment au niveau national par rapport aux données climatiques, mais on aimerait voir comment est-ce que l'analyse peut atteindre le niveau communautaire lorsqu'il développe les différents projets. Donc, pour terminer, on ne veut pas que l'Amis soit juste un système de données, mais on veut que ce soit un système utile pour les agriculteurs qui reçoivent les informations. Donc, quand on collecte les informations, on va pouvoir envoyer des feed-backs aux différents acteurs pour leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent avoir des avantages via le système. Ça ne doit pas être unidirectionnel, mais bidirectionnel. Là, ils nous donnent des informations dont on a besoin pour le système et nous aussi, on leur donne des conseils sur la base de ces informations-là. Merci. Merci, Jennifer, pour cette présentation. Merci beaucoup pour ce que vous venez de partager avec nous. et nous, on va continuer. Vous aurez le temps pour poser des questions plus tard, mais pour le moment, on va continuer avec les présentations. bonjour à tous. Je suis là pour parler de l'approche sur la santé animale. Parce que si vous voulez atteindre quelque chose dans le domaine One Health, le domaine de la santé pour tous, les animaux doivent être pris en compte. Quand on parle de la santé pour tous, c'est très large par rapport au système d'information sanitaire. Alors, nous allons commencer avec la comparaison des domaines comme la santé animale et la santé humaine. Donc, c'est quoi la différence? D'abord, si on prend les approches de la santé humaine et on compare à la santé animale, on n'a pas les mêmes niveaux d'information. On a des projets pilotes au RDC et au Kenya pour appliquer les leçons tirées. Donc, pourquoi la surveillance de la santé animale est-elle importante? Même s'il y a des questions par rapport à la COVID, on peut dire que la transmission entre humains et animaux, c'est sur quoi on s'est intéressé et puis il y a la question dans le trac, c'est la période du singe et quand on parle de la RDC, évidemment, on doit parler d'Ebola. C'est aussi très important pour la sécurité sanitaire. l'approche générique, c'est la nécessité d'intégrer dans le programme One Health ou Santé pour tous la surveillance de la santé animale et de la santé humaine. Je veux m'attarder sur la santé animale pour m'en exposer. par rapport aux leçons tirées par l'expérience du Kenya, ils ont un système basé sur les rapports papiers numériques, c'est un système de biosurveillance animale du Kenya. C'est assez intéressant pour nous pour qu'on puisse s'en sortir avec le SIX. Il y a un reporting qui permet de voir ce qui est nécessaire dans le pays. Également, il y a des utilisateurs finaux comme les vétérinaires, les utilisateurs dans les fermes et les abattoirs qui font les saisies mobiles des données. donc le système peut nous donner des données en temps réel mais le problème c'est que ce n'est pas vraiment fonctionnel même si c'est implémenté. On va voir le pourquoi. C'est pour les questions du reporting et les lacunes qui s'y trouvent. Donc, on a échangé avec les uns et les autres pour comprendre les causes possibles d'une mauvaise implémentation ou plutôt d'une implémentation non optimale. Premièrement, on se dit que c'est à cause de la complexité des rapports sur les animaux domestiques et la faune sauvage et également le reporting pose problème. également il y a ce que nous avons observé de plus en plus avec le reporting six et il y a également une structure de notification de reporting qui est mal gouvernée si aucune donnée n'est communiquée et nous ne recevons pas de plainte. La question de reporting alors nous pose un grand problème. Peut-être que c'est parce que ça concerne les animaux et ce n'est pas la priorité de plusieurs par rapport aux aspects économiques du pays. Alors les gens trouvent que ce n'est pas nécessaire de faire le reporting de cela. Il y a également un lien trop lest avec la santé humaine parce que la santé humaine est plus concernée par les maladies zoonotiques que les vétérinaires et la santé animale. C'est très important parce que les agriculteurs ont d'autres priorités que de se focaliser sur les différentes maladies qui peuvent atteindre les animaux et qui n'atteignent pas forcément les hommes. Et maintenant One Health est aujourd'hui compris comme les personnes chargées de la santé humaine qui essaient d'organiser et de structurer la santé animale. il y a un peu un peu de désaccord entre les différents cas. Voici les leçons tirées par les leçons de l'expérience du Kenya. Maintenant, par rapport à la RDC, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons appliquer ces leçons tirées afin de renforcer l'expérience dans ce pays, dans le domaine de la santé animale. Évidemment, la RDC est connue pour abriter des épidémies zoonotiques. On parle de la souverance des maladies. Il y a par exemple l'Ebola et la variole du singe en RDC. La RDC a utilisé le système de la FAO pour la notification des problèmes de santé animale depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années on essaie d'envoyer les informations aux différents acteurs par rapport au projet de la RAGE dans l'une des régions ou des provinces dans le Congo central. utilisent des SISD, mais je crois qu'ils veulent maintenant rendre cela local. On va recommencer à travailler avec eux pour ne pas prendre en compte seulement le phénomène de la RAGE et faire la suivance de plusieurs autres maladies. Également par rapport à l'approche One Health, le ministère de la Santé utilise le DHIS 15. Nous avons commencé l'année dernière avec le ministère de l'élevage et de la pêche. Ça, c'est toujours Congo central et une université pédagogique de Kinshasa. Et nous avons travaillé à mettre en place des bureaux locaux dans ces provinces pour ce qui est de la santé animale avec pour objectif de pouvoir avoir des tableaux de bord intégrés pour la santé pour tous. Donc, le projet essaie d'adapter le DHIS à la gestion des données et de surveillance de la santé animale pour que cela soit interopérable avec le GARC qui est le système de la rage afin d'éviter la double saisie des données. Et également, l'objectif c'est de rendre le système interopérable avec le système de la FAO et le système de santé humaine. Donc, on a notre tableau de bord de six. Par rapport aux défis en RDC, par rapport à cette dichotomie santé animale santé humaine, premièrement, en RDC, il y a le système d'information en santé animale qui est moins structuré que dans le domaine de la santé humaine parce que généralement, la santé humaine dans les systèmes d'information sanitaire, c'est établi à partir d'établissements de santé ayant plus ou moins de responsables pour faire le reporting des cas. Et ce n'est pas le cas pour les animaux. Il y a les différents acteurs qui doivent contribuer pour les animaux également. cependant, il n'y a pas également beaucoup de vétérinaires. Il y a quelques officiels qui sont formés pour gérer la question. L'autre problème que nous avons également, c'est la structure des rapports et les hiérarchies des unités d'organisation au moins les DHIS2, c'est assez différent. Donc, il faut faire la gestion des différentes hiérarchies des unités d'organisation dans le DHIS2. C'est également un défi et le système appuyé comparativement au système numérique, tous les deux ne sont pas assez développés. Donc, il y a moins d'acteurs pour ce qui est des données qui se sentent concernés par cette question de la santé animale. Donc, par rapport à l'hierarchie du reporting, il y a ce qu'ils appellent d'abord la zone de santé, c'est les districts et puis il y a l'ère de santé qui suit, vous pouvez le voir à l'écran. Il y a maintenant la formation sanitaire qui est ce que nous appelons facility en anglais. Donc, voici la hiérarchie. Il y a les districts puis la zone de santé, l'ère de santé et la formation sanitaire par rapport aux provinces. il y a également les territoires, les secteurs, les villes et les communes, ce qui rend un peu la hiérarchie plus complexe. Mais là, par rapport à l'implémentation, il est vrai, je travaille depuis l'année dernière. il y a eu des supervisions et d'informations également chaque trimestre. Et maintenant, voici la capture d'écran par rapport au tableau de 1 1 health, on a toutes ces maladies comme l'anthrax, la varole du chienge, la fièvre de la vallée du rift également, qui sont par rapport aux perspectives, c'est de pouvoir faire le test du reporting agrégé. Ce que nous avons découvert, c'est d'essayer de rendre le système utile pour le domaine de l'agriculture, de la santé animale. Et il y a d'autres indicateurs très, très importants. Il faudra également augmenter l'utilisation des systèmes de la santé animale très, très importante. Donc, on essaie de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations de tous les acteurs, que ce soit les agriculteurs, le gouvernement, local et les structures traditionnelles également. On va essayer de collaborer avec les personnes en charge de la santé humaine. Et on essaie d'intégrer également les données climatiques et les données de l'environnement pour pouvoir étendre l'approche One Health pour tous les acteurs. Il est vrai que le secteur de l'animal et le secteur climatique n'est pas très abordé pour le moment. C'est pour cela qu'il est important d'étendre l'approche One Health. faire. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je souhaite qu'on aura le temps, mais ce que vous avez partagé avec nous est très important. Maintenant, on va aller en Asie. Après avoir parlé de l'Afrique, on va parler des initiatives au Laos. On va parler également des registres civils. Je ne veux pas prendre trop de temps. Je n'irai pas rapidement, donc en dix minutes. Je m'appelle John Lewis, je viens de l'ISP Vietnam. Je travaille avec l'HSE depuis quelques années. Maintenant, on travaille depuis 2013, donc ça fait dix ans de l'implémentation de l'HSE récemment. Il y a l'équipe de l'HSE qui aide à ce qu'on puisse avoir les différents programmes. C'était le cas depuis 2013, 2014. Il y a eu la phase 1 en 2016. On a essayé de renforcer les capacités. On a développé des programmes comme API, des programmes sur le VIH, les tuberculoses, etc. Maintenant, après 2020, on a essayé d'intégrer plusieurs ministères dans la recherche. Voici un peu le système intégré de l'information sanitaire et comment est-ce que les données puissent être toutes utilisées pour être optimales. Je ne vais pas trop expliquer tout ce qu'il y a sur cette diapo, donc je vais essayer de me focaliser sur le fait de renforcer la résilience des systèmes de santé en créant un système d'alerte précoce pour les maladies sensibles au climat. C'est une chose que l'OMS a autorisée pour ce qui est d'équipe de surveillance au ministère de la Santé également et avec les gens du domaine de la santé. On a tous travaillé ensemble. On a commencé avec l'impact du changement climatique. comment est-ce que cela influence les maladies et c'est un pays insulaire et nous avons des frontières avec le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge et le Myanmar et ce qui se passe c'est qu'on voit les changements climatiques même à Oslo. Donc on n'a jamais pu anticiper les choses. Quand on dit qu'on a l'été on a 14 semaines d'été et maintenant on a 4 semaines de climat très très chaud. C'est la même chose qui se passe chez nous. On a moins de saisons pluvieuses et quand il y a même des saisons pluvieuses il y a des inondations donc c'est difficile de prédire ce qui se passe avec le climat et les s'allongent et se réchauffent cela à des de l'impact sur l'agriculture la sécurité alimentaire expose la population au risque de dénutrition parce que cela a augmenté les maladies d'origine hydrique pendant la zoncèche celui-là est responsable de 11% des décès chez les enfants de moins de 5 ans donc ils savent bien qu'il y a eu une relation directe entre le changement climatique et la santé mais qu'est-ce qu'il faut faire comment intégrer cette fonction dans un système de santé de routine mais est-ce qu'on peut tout cartographier donc la première chose qu'on a fait avec le programme c'est de renforcer les données de surveillance des maladies dans le DHS2 c'est bien utilisé cela a commencé avec une feuille de calcul Excel et on utilise présentement le système basé sur les événements par rapport à la surveillance et également le ministère des ressources naturelles de l'environnement nous ont dit à mettre quelques données à entrer des données dans les HIS2 donc c'est dans le cadre d'un programme d'échange de données donc on a le système qui essaie de prendre en compte les différentes données et ensuite on pourrait anticiper mieux le climat donc c'est un projet sur lequel nous travaillons et il y a des collègues qui essaient de voir comment est-ce que l'outil peut être utile non seulement pour la hausse mais pour les autres pays également c'est ce qui se passe présentement donc on travaille sur l'échange climatique donnée en DHS2 et Wals et il y a la collaboration avec le ministère des ressources naturelles et de l'environnement pour un échange continu de données dans le cadre d'un protocole d'accord donc voilà comment cela marche ici par exemple le DHS2 prend les données quotidiennes et peut-être hebdomadaires on fait les analyses seulement sur une base hebdomadaire au Laos on a des informations venant de plusieurs lieux et on essaie de combiner les données pour avoir des réponses appropriées donc voici un peu le schéma on essaie d'intégrer le DHS2 et EWARTH qui est semi-automatique donc les informations qui DHS2 entrent dans EWARTH EWARTH fait l'analyse et renvoie la information à DHS2 donc on veut rendre cela un peu plus automatique pour que ce soit utilisé non seulement au niveau supérieur de l'étable mais au niveau le plus bas également donc voici un exemple de la combinaison de certaines données dans Oudomcia et cela va avec la plus la température et les diarrhées et maintenant comme vous pouvez voir ici dans le système EWARTH a été testé voici les provinces il y a 18 provinces au Laos et voilà les données et les précisions selon ce qui a été observé la même chose également sur la dengue il y a quelques informations incomplètes dans certaines provinces mais voilà un peu ce qui se passe donc en quoi cela peut-il nous aider si nous savons quand il faut s'attendre à des épidémies de maladies relatives au climat nous pouvons être mieux préparés du moins sensiblement si nous savons quand et où nous nous attendons à une épidémie de diarrhée cela nous aidera à préparer les établissements de santé les travailleurs sanitaires et ils sauront qu'il y a le changement climatique il y aura peut-être la diarrhée mais ils n'ont pas assez de médicaments d'équipement donc maintenant ils peuvent se préparer lorsqu'on réussit à faire l'anticipation ils peuvent également éduquer les différents acteurs par rapport à la santé et renforcer cela durant cette période-là maintenant le deuxième sujet sur lequel je vais parler c'est le fait de saisir les données relatives aux naissances et aux décès grâce à l'échange donné avec le système d'enregistrement civil du ministère de la santé et le DHS donc le système qu'on appelle ICRV qui a à voir avec l'enregistrement civil a commencé je crois à la fin de l'année dernière ou au début de cette année où on fait l'enregistrement mais le ministère de la santé avait déjà plusieurs données ils ont fait des sondages par rapport au système de santé des familles on prend les données des familles les informations sur l'eau et l'assainissement on fait les comparaisons et voilà un peu tout ce qu'il y a dans le DHS nous avons 6,3 millions d'informations dans le DHS par rapport à la population donc la population c'est 6,8 millions donc on a 42% de données sur la population donc on prend les informations chaque année mais durant la COVID le ministère de la donnée n'a pas pu bien s'en sortir à cause de la la cause du confinement et le système des HSE est mis en place pour pouvoir produire le certificat de COVID et on a pu enregistrer quand même 6,2 millions 6,2 millions de personnes ont pu fournir l'information pour ce qui est de la COVID et on a réussi à donner le code QR à ce nombre de personnes par rapport au vaccin COVID donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut mieux collaborer on a dit voilà on a les données on peut vous donner cela vous pouvez faire vérification et également vous pouvez produire les cartes d'identité et ces informations seront importées dans le DHS parce qu'on ne pourra pas changer le nom de famille l'âge le sexe et toutes les autres informations donc c'est ça avec le système du registre dans les registrements donc quand elle est naissance également on va envoie les informations du directeur des HIS2 et on va leur renvoyer cela pour vérification donc voici quelque chose d'essentiel le ministère de la santé le ministère de la santé et le ministère de l'intérieur on signe un accord sur l'échange de données vous pouvez voir cela à l'écran c'est vrai que tout c'est dans la langue nationale mais il y a ce qu'on a vu on voit API API à quelques endroits si vous pouvez bien voir cela à l'écran c'est toutes les informations qui seront envoyées dans le DHSU et c'est toutes les informations que le DHSU peut envoyer en utilisant le API donc voici un peu les données et cela est signé par les deux ministères ceci va permettre aux personnes techniques des ministères de la santé du ministère intérieur de travailler de concert ils ont un accord beaucoup plus élargi et ils n'ont pas besoin de se demander est-ce qu'on peut partager ces données comment on peut le faire comment on va le faire non tout cela a été signé déjà donc le cas similaire sera fait dans le domaine du climat mais il faudra d'abord trouver comment l'utiliser parce que les stations météorologiques sont dans différents lieux et l'OMS essaie d'avoir beaucoup plus de stations météorologiques près des centres de santé pour pouvoir faciliter l'échange d'informations pour cela qu'on travaille avec l'équipe de l'université d'Oslo pour comment est-ce qu'on peut enregistrer les données et les échanger donc voilà tout ce que j'ai à dire avec vous on a plus de temps pour les échanges merci John félicitations tout ce qui est présenté monté monter sur le présidium nous allons commencer avec Jennifer parce que on va s'en suivre en fait par rapport à l'échange de données entre ministères pourriez-vous vous savez vous avez le ministère de la critique le ministère de la santé comment cela a été un défi au Malawi merci beaucoup pour cette question pour nous ça constitue un défi surtout en ce qui concerne le partage de données surtout en ce qui est des données brutes c'est vraiment un défi mais ce que nous faisons nous sommes en train de développer des rapports et on invite les acteurs avec lesquels nous travaillons et s'informer par rapport aux exigences et puis il y a un accord entre les deux ministères et lorsqu'il y a une autorisation de la part de son ministère une autorisation de pouvoir donner des données on a ces données et souvent nous travaillons ensemble dans des forats surtout par rapport aux aspects de nutrition dans notre ministère nous avons un département où il y a des interventions dans le domaine de la nutrition mais nous travaillons en collaboration avec différents ministères alors lorsque nous sommes dans des forats donc ce n'est pas vraiment un vrai défi parce que nous travaillons ensemble et nous échangeons les données merci nous avons à l'aide des développements des plans de développement national jusqu'au 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 jusqu'à dans les communautés et c'est vraiment un spectre très 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 large et je ne sais pas si Johan aimerait ajouter quelque chose on a dit beaucoup de choses par rapport à l'échange entre les différents ministères surtout en RDS on ne s'est jamais opposé à l'idée de partager les 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 tableaux de bord vous savez pour le moment ce n'est pas vraiment un défi parce que nous partageons les données mais plus important dans ce cas d'espèce surtout avec le ministère de l'agriculture et de la pêche et aussi le ministère de la santé ces deux ministères doivent commencer à travailler ensemble sur les données c'est une étape qu'on n'a pas encore franchie mais pour pouvoir intégrer les systèmes zonatiques et les systèmes d'intégration c'est vraiment important et c'est une étape qu'on n'a pas encore franchie et il faut qu'on y travaille il est aussi important que le secteur animal apprenne de ce qui a été réalisé dans le secteur de la santé afin de développer des systèmes à différents niveaux dans les districts comme dans les provinces vous pouvez aussi poser des questions je vais les recommencer maintenant quelles sont les motivations pour les agriculteurs afin qu'ils puissent se focaliser sur la santé animale vous savez si un animal est mort ça concerne l'économie donc je pense que c'est un défi parce que les deux domaines ne sont pas structurés de la même manière il y a quelqu'un qui aimerait poser une question merci pour les présentations pour le Malawi c'était vraiment impressionnant de voir que vous avez plus de 300 stations climatologiques mais j'aimerais vraiment apprendre de votre expérience j'aimerais savoir comment vous trouvez la maintenance et la qualité au niveau des stations je ne sais pas si vous reconnaissez cela comme différent vous avez beaucoup de provinces maintenant je ne sais pas si vous focalisez sur le nombre ou sur la qualité voilà merci beaucoup par rapport à la maintenance et la qualité des données pour nous le système par rapport au contrôle de qualité de données une fois qu'une station a collecté des données au niveau communautaire le responsable le coordonnateur c'est lui qui va coordonner les activités de contrôle de données donc il y a plusieurs phases de validation de données avant qu'elles ne soient utilisées par le ministère par rapport au centre de météorologie et là où il se trouve il y a des centres qui sont autonomes et il y a c'est d'abord le ministère qui va n'est-ce pas qui travaille de manière automatique et il y a d'autres extensions qui ne travaillent pas de manière automatique donc pour les extensions qui travaillent de manière automatique les données sont envoyées directement et ça devient plus facile merci beaucoup mais maintenant pour la hausse nous essayons d'utiliser le moteur Google pour avoir les données mais la hausse n'est pas encore vraiment là donc on essaie de collecter les données ça et là et des fois il n'y a pas de cohérence et cela a vraiment constitué un défi pour nous ce que nous essayons de faire nous essayons de chercher des données beaucoup plus fiables c'est un peu coûteux nous pouvons avoir les données directement à partir des serveurs mais nous pouvons également avoir des données à partir d'autres sources donc voilà ce que nous essayons de faire parce que nous ne voulons pas vraiment nous focaliser sur des données je dirais qui ne sont pas à 100% fiables donc nous voulons des données qui sont très très fiables merci pour les présentations maintenant pour ce qui est du Malawi et de la RBC je pense que ce serait bien d'apprendre plus par rapport à l'utilisation des données au niveau communautaire je suis aussi intéressé par la présentation du Laos vous envoyez les données dans le CRS maintenant comment vous utilisez ces données comment vous utilisez ces données dans le cadre du système pour ce qui est des Laos après je vais donner le micro à mon collègue avec CRS tout ce qui est collecté dans le FS2 nous envoyons des notifications nous envoyons des notifications avec les identifications uniques et puis le ministère de l'intérieur va aussi envoyer des données au niveau de DHS2 et puis donc tout ce qui se passe est partagé mais le défi dans le DHS2 le problème c'est que c'est que c'est pas tous les acteurs qui vont envoyer des données au niveau de DHS2 mais au niveau de CRVS c'est juste le ministère de l'intérieur mais c'est facile d'envoyer des données à partir de CRVS vers DHS2 donc vous devez envoyer des informations et susciter l'intérêt par rapport à ces informations surtout au niveau local afin d'avancer et je pense que c'est une autre leçon qu'on doit apprendre du système de santé humaine même si même dans le secteur de la santé humaine c'est pas encore une réussite à 100% je pense que nous avons des leçons à apprendre de ce secteur c'est pour cette raison que nous disons que nous avons besoin d'inclure d'autres indicateurs non seulement des indicateurs sur les maladies zoonotiques parce que les agriculteurs ont aussi besoin des données qui affectent l'économie et l'élevage alors il est important de renforcer les systèmes d'information et c'est vraiment la voie à suivre et l'alerte précoce et la surveillance de sécurité et j'en passe il est important vraiment de donner ces données aux membres de la communauté il y a beaucoup d'indicateurs pour n'est-ce pas suivre d'auprès les indicateurs et j'aimerais écouter Prosper qui a fait une présentation sur le plan de développement national je ne sais pas si tu as déjà vu une motivation pour l'utilisation des données à différents niveaux maintenant dans quelle mesure ces données sont vraiment utilisées merci beaucoup dans toutes les implémentations que nous avons vu la principale motivation qui va avec les implémentations c'est surtout le financement les gens sont attachés à la préparation qui se passe au niveau national au niveau des districts et même au niveau des villages donc vous allez trouver le besoin de produire des rapports il y a une question qui concernait la manière dont nous pouvons vraiment amener tous ces secteurs à produire des rapports donc lorsque vous produisez des rapports à part de données vous aurez plus de financement il y a également une compétition à ce niveau parce qu'il y a beaucoup de comparaisons entre les villages surtout par rapport au rapport nous avons vu qu'au Rwanda c'est au niveau des bureaux qu'on trouvait les données mais il y a des tableaux de bord même dans les téléphones donc la motivation c'est pour l'équipe pour que l'équipe voit qu'il y a des rapports qu'il y a des financements et savoir qu'il y a un lien entre le nombre de rapports produits et le financement qu'on peut recevoir après Christine a presque posé la question que j'avais à poser c'est pour vous prospère je me dis qu'au niveau de l'intégration que vous avez atteint c'est vraiment impressionnant et c'est aussi très cher est-ce que vous pensez que l'Ouganda c'est l'un des endroits où c'est institutionnalisé où l'Union européenne ne donne pas de fonds où il y a de la valeur il y a assez de valeur le président a un tableau de bord et le gouvernement va continuer à financer cela parce qu'ils ont constaté que c'est vraiment important les données sont importantes pour l'économie merci beaucoup c'est notre objectif des implémentations surtout nous essayons de rechercher la durabilité non seulement des cas d'utilisation qu'il faut montrer mais aussi voir les gens utiliser ces systèmes donc avec le système en Ouganda maintenant et là depuis plusieurs années souvent c'était des faits de calcul Excel les gens utilisent Excel au niveau des ministères et généraient des rapports mais la plus grande motivation c'est pour être capable surtout avec le ministère du premier ministre être capable de gérer les données mais également pour les autres secteurs d'être capable d'avoir un endroit où ils peuvent aller et trouver leurs données donc c'est ça la plus grande motivation il y a aussi des structures pour ces rapports dans différents ministères il y a des structures par rapport à qui produit un rapport quand est-ce qu'il faut et où vont ces rapports Alors l'Union européenne le contrat qui est l'Union européenne avait avec nous expiré ce mois-ci c'est pourquoi ils nous ont demandé d'avoir un mémoire d'entente pour qu'ils puissent continuer à nous soutenir mais aussi dans les accès fiscales de l'année prochaine il y aura un budget qui pourra n'est-ce pas aider à maintenir le système c'est un système qui est abrité par le stock national de données mais aussi il devrait y avoir des formations régulières donc voilà donc il y a une volonté vraiment de nous soutenir afin que nous puissions continuer à produire des données je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans l'assistance j'en ai une c'est une question qui est plus ou moins générale nous avons vu qu'il y ait dans le domaine de l'éducation l'appétit pour avoir de meilleurs systèmes de données dans le domaine de l'analyse et au niveau des ministères de la santé je ne sais pas ce qui se passe dans le ministère de l'agriculture je ne sais pas si le même engouement ce même appétit pour les données se trouve également au niveau du ministère de l'agriculture nous avons vu qu'au niveau du ministère de l'éducation au niveau du ministère de la santé il y a cet engouement mais j'aimerais savoir ce qui se passe dans le ministère de l'agriculture pour nous avant le début du système NAMIS il y a toujours un intérêt dans les données agricoles mais le défi c'est que pour ce qui est d'avoir des données opportun et avoir des bases de données où il y avait assez d'informations maintenant après l'introduction du système il y a eu plus d'intérêt surtout avec les donateurs avec les institutions de recherche les étudiants qui utilisent les informations pour différents rapports mais aussi avec différentes politiques il y a aussi cet intérêt les gens aimeraient utiliser le registre civil pour différentes interventions mais aussi les programmes que nous essayons de mettre en oeuvre au niveau du ministère donc l'avantage c'est l'accès à l'information avant c'était vraiment un défi accéder aux données c'était vraiment un vrai défi mais aujourd'hui c'est plus facile il y a une question en ligne adressée à tout le monde dans beaucoup d'autres pays on utilise des hqs2 d'un secteur et d'un autre je ne sais pas s'il y a une politique de partage de données d'un secteur et d'un autre au laos comme je l'ai indiqué le ministère de l'intérieur et le ministère de la santé il y a un accord de partage de données le type de données qui peuvent être partagées dans quel domaine et maintenant quels sont les domaines dans lesquels d'hs2 collecte des données donc voilà il y a maintenant des domaines dans lesquels nous allons collecter des données au niveau du ministère de la santé et des données qui seront partagées avec le ministère de l'intérieur fait un accord qui est là maintenant avec le ministère des ressources naturelles et de l'environnement nous sommes encore dans la phase dans la première phase mais nous aimerions vraiment partager les données et nous récupérons des données des stations météorologiques mais c'est juste ça au Kenya il y a un accord entre le ministère de la santé et l'institut météorologique par rapport au partage des données climatiques c'est quelque chose qui est là et ils sont en train de lancer des initiatives et bientôt il y aura une conférence là-dessus donc l'organisation mondiale de météorologie prône le partage de données pour nous au Malawi il y a aussi une politique de partage de données qui est gérée par le département de gouvernance électronique et le gouvernement peut utiliser cette politique il y a aussi un secteur national de statistique qui coordonne et qui surveille les statistiques des données qui sont collectées au niveau des secteurs gouvernement donc la politique est vraiment là j'aimerais qu'on puisse m'aider mais par rapport à partage de données l'Ouganda dans cette initiative mais je vais passer la parole à mon collègue peut-être il va mieux répondre à la question Merci beaucoup Prospère le partage de données intersectorielles c'est quelque chose que nous essayons de promouvoir surtout avec le cadre du plan de développement national c'est pour aligner tous les secteurs pour nous assurer qu'avec les données nous pourrons atteindre la vision en 2040 et les ODD nous utilisons l'approche pour pouvoir planifier et faire du suivi de performance il y a des indicateurs pour permettre aux différents secteurs d'aller d'implémenter les projets par exemple le programme d'implémenter comprend trois secteurs le secteur de la santé le secteur du genre le secteur de développement social donc par trimestre nous avons nous devons montrer comment le développement le programme de développement humain a contribué à l'atteinte de la vision de notre pays nous avons un cadre qui nous permet d'analyser les indicateurs et de mesurer la performance nous devons savoir comment le domaine de l'éducation performe le secteur du genre ainsi de suite et nous sommes évalués dans le cadre d'atteindre les objectifs donc voilà je pense qu'il s'agit d'un partage au lieu d'avoir un système d'information dans ce secteur nous essayons de travailler ensemble pour pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs de développement merci beaucoup une question pour le malawi je viens du pakistan est-ce que vous avez un plan pour étudier l'impact du climat sur les maladies vous avez son plan oui nous avons des plans par rapport à la manière dont nous pouvons étudier l'impact du climat sur différentes maladies y compris les maladies animales c'est pourquoi j'ai dit que nous avons commence avec les informations climatiques nous avons aussi un module sur la santé animale et à l'avenir ce que nous allons faire nous allons lier ces deux modules et essayer d'évaluer évaluer la manière dont un module et le module 1 n'est-ce pas contribuer à l'autre donc c'est ce que nous comptons faire c'était la dernière question pour le panel merci beaucoup applaudissez et il y a une pause café mais ne tardez pas à revenir il y a une session plénière qui va suivre et on va voir voilà une présentation une présentation très intéressante qui sera faite par Austin je vous remercie et on va est-ce pas qu'est-ce pas Sous-titrage FR ?